Si bémol, sol liège. Michel Gaillard est né à Mulhouse il y a 60 ans. Il a consacré 36 ans de sa vie professionnelle à la réparation et l'entretien d'orgue. Un métier pour lequel il s'est forgé une forte réputation. Pour autant, aujourd'hui, il offre ses compétences bénévolement auprès d'une dizaine de paroisses ou associations, comme ici, à l'église Saint-Antoine de Bourdes-Villères. Il est devenu le facteur d'orgue des pauvres. C'est une formule qui me convient très bien. Le facteur d'orgue des pauvres, des communautés régiseuses qui n'ont pas le sou, des associations qui trivent et puis surtout des orgues à sauver. Pour le bénéfice des paroissiens, parce que ce ne sont jamais mes orgues, c'est leur orgue. Mais un travail fait comme si c'était payé par une entreprise, par un professionnel. La qualité est là, la main de revue est gratuite. Ce changement s'est opéré après que Michel ait découvert qu'il était atteint d'un cancer de la gorge et qu'il en ait guéri. Je n'aurais pas eu l'occasion de faire ce travail conséquent si je n'avais pas eu ma maladie. En fait, ma maladie a été un révélateur. Je dirais presque, parce que ça m'a sauvé, mais que ça m'a donné une deuxième vie. Une deuxième... Je peux continuer à exercer ma profession, à faire profiter les gens de mes compétences, mais d'une autre manière. Et dans cette deuxième vie, Michel a entraîné des bénévoles comme Robert. C'est vrai, j'ai découvert une passion, un truc qui est fantastique. J'ai du mal même à l'expliquer, je l'explique aux gens. Que j'ai trouvé un truc. Et c'est vrai, on nettoie les tuyaux, on n'y connaît rien. Mais quand il joue avec des tuyaux propres, on a l'impression de sentir la différence. Après, si c'est vraiment vrai, mais c'est des sensations très fortes qu'on a. Et puis, on sait pour ça, on revient avec Laurent, on vient régulièrement. Bon, après, c'est vrai que Michel, c'est vraiment un gars formidable. Il ne se fâche jamais. Il est prêt à perdre un quart d'heure, une demi-heure à nous expliquer quand on ne sait pas. Mais c'est vrai, il y a une ambiance, vraiment une belle ambiance là-haut. Et je ne regrette rien, je suis prêt à recommencer. Ils sont une dizaine, comme lui, à se relayer depuis septembre 2016. Je crois que c'est aussi important que les paroissiens, ceux qui sont concernés par l'ORG, participent aussi activement à la rénovation. C'est un peu une fierté aussi. De dire, voilà, j'ai fait ça, après, dans 50 ans, on ne sera plus là. Mais ce sera peut-être nos enfants qui vont peut-être le faire, si c'est refait un jour. Pour fêter la fin de la restauration, mais aussi pour rendre hommage à Michel, organiste de cette paroisse depuis 50 ans, l'église Saint-Antoine proposera une série de concerts du 10 au 13 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada